Peut-on dire que ce match, ce n'est pas le plus difficile, mais le plus complexe pour vous, Jamel, depuis votre arrivée en équipe nationale, vu les circonstances, une défaite amère après 35 matchs sans défaite, la qualité du terrain, pas mal de paramètres. Peut-on dire que c'est le match le plus complexe pour vous depuis votre arrivée ? Crois-moi, pour avoir vécu ces matchs-là, tous ces matchs avec l'équipe nationale qu'on a pu vivre, je ne le classerai peut-être pas au premier match le plus complexe. Tous les matchs que j'ai eu avec l'équipe nationale ont été difficiles. Au tout début, quand on était dans une situation peu reluisante, c'est le moins qu'on puisse dire, chaque match était difficile. J'ai joué un match en Gambie, un match avec deux heures de retard où la pelouse faisait un mètre de hauteur. J'ai fait des matchs au Togo à 14h l'après-midi, 14h ou 15h, où il y avait l'obligation de résultat alors qu'on ne gagnait pas depuis trois ans, on ne gagnait pas en dehors de l'Algérie. La Coupe d'Afrique en elle-même, chaque match a été des finales. Les choses ne sont pas arrivées comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'on est là ou parce que vous êtes présents, de dire oui, on arrive dans des circonstances difficiles cette fois. Non, ça fait déjà trois ans que c'est difficile, ça fait déjà longtemps que c'est difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs qui ont été quantés difficiles. Faire une finale de Coupe d'Afrique, quand on arrive à ce stade-là, c'est pour la gagner, c'est aussi difficile. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est le match le plus simple à réaliser, loin de là, mais je n'ai jamais ressenti, même sur nos matchs de préparation, je n'aime pas dire ça des matchs amicaux parce qu'il n'y a rien d'amical dans les matchs que l'on peut jouer, même dans nos matchs de préparation, j'ai toujours eu ce sentiment qu'on... En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses, moi, qu'on joue à chaque fois notre vie. C'est ça qui a fait qu'on a eu cette constance, c'est qu'on n'a jamais pris aucun match à la légère. Jamais on a pris un match où on s'est dit, on est déjà qualifié là, ou c'est un match amical là, où l'équipe adverse est de moindre qualité. On a toujours pris les matchs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration, beaucoup de sens de la responsabilité, de se dire qu'il y a un peuple qui est derrière nous, on a nos chardins, les mots, et à chaque fois on a voulu... Donc on s'est toujours mis dans ces... Donc moi, il n'y a rien de... Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau pour moi. Le sentiment dans lequel je suis, moi, en tant que coach, est de prendre des décisions et assumer ces décisions, tant dans la stratégie de jeu, dans le choix des joueurs, dans tout ça et tout. J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Jamais j'ai pris les choses à la légère, jamais je me suis senti tranquille. J'ai toujours été dans le dur, déjà en tant que coach. Après, c'est quelque chose que peut-être j'aime être dans cette situation. Après, comment je le réponds autour de moi, ça c'est encore autre chose. Il faut faire attention. Mais en tout cas, le match est difficile, plus la difficulté est grande, c'est peut-être un petit peu sadomaso ce que je dis, mais plus la difficulté est grande, venir en juin 2018, en juin 2018 en Algérie, avec les grosses attentes qu'il y avait, cinq entraîneurs en un an ou un an et demi, avant moi, je ne pensais pas que c'était une mission casse-couce, alors que moi je sortais de ma pénible... Ma pénible, au contraire, ma tranquillité, tu es bien placé pour le savoir puisque tu vis au Qatar, je sortais d'une saison invaincue, où je gagnais tous les titres au Qatar, j'aurais pu tranquillement rester là-bas. Non, je suis venu parce que c'est blédi, je suis venu parce que j'avais envie de rentrer dans cette arène, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit, l'arène au Lyon, dès le début, et donc j'en suis pas sorti. Et tant que je suis en charge de cette équipe nationale, j'aurai toujours ça au-dessus de mes épaules. Je l'assume, je le veux, ça prend de l'énergie, ça prend des choses, voilà. Mais la vie, je la vois comme ça, moi, c'est blédi, donc je vis avec cette pression-là et je l'ai voulu depuis le départ. Donc rien de nouveau. Bonjour, Salah Faisal, 24 News. Première question pour Iyad Mahrez. Un début inattendu pour les Verts, pour les champions d'Afrique. Quel était votre message au tant que capitaine et star de l'équipe ?